Meghan Markle a critiqué les dirigeants mondiaux et les « sociétés pharmaceutiques ultra riches » pour ne pas en faire assez pour distribuer équitablement les vaccins dans le monde. S'adressant à des milliers de personnes en personne et regardant à la maison, le prince Harry et Meghan ont prononcé un discours puissant samedi au Global Citizen Live à Central Park à New York. L'événement diffusé en direct sur 24 heures appelle les dirigeants mondiaux à introduire une politique de vaccination plus équitable alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de Covid-19. Des spectacles ont eu lieu dans le monde entier avec des performances musicales d'E.D. Sheeran, Elton John et Kylie Minogue. Marchant main dans la main sur la scène new-yorkaise, le duc et la duchesse Sussex ont exhorté les pays du premier monde à faire don d'un milliard de doses de vaccins Covid-19 au pays en développement. « Bonjour et bonsoir citoyens du monde », a déclaré Harry. « Regardez-nous tous ici, 60 000 forts ici à New York. Sommes-nous prêts à faire le nécessaire pour mettre fin à cette pandémie ? » Meghan a poursuivi. « Salut tout le monde. C'est tellement bon d'être de retour ici avec vous tous. Nous savons qu'il semble que cette pandémie dure depuis toujours. Nous avons compris, c'est beaucoup, et certaines personnes sont juste dessus. Mais si tout le monde en a fini avec ça, ça ne sera jamais fini. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire aujourd'hui, maintenant, qui peuvent nous rapprocher de la fin de la pandémie et c'est pourquoi nous sommes tous ici. Nous pouvons être ici ce soir parce que les scientifiques, les chercheurs, les travailleurs de première ligne et les dirigeants altruistes de la santé publique. Les plus brillants ont risqué leur vie pour protéger notre communauté mondiale. Ce sont nos héros humanitaires. » Harry a poursuivi. « Depuis le début de cette pandémie, nous avons discuté avec des experts de la façon dont nous pouvons faire notre part. Cette semaine, nous nous sommes réunis avec des dirigeants indépendants de la santé mondiale pour mieux comprendre comment nous nous rapprochons de l'équité en matière de vaccins et mettons fin à cette crise sanitaire. » Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ... ... ... ... ... ... ... ...